Bonjour à tous vous allez bientôt accueillir un nouveau chat à la maison et vous voulez que tout se passe très bien chez vous comme avec vous rien de plus simple à condition d'observer certaines règles pour assurer son bien-être vous savez le chat n'est pas un chien son petit intérieur est très important donc à vous de l'aménager d'abord il faut assurer sa sécurité si vous vivez en appartement le risque est la chute d'un balcon ou d'une fenêtre il faut les sécuriser par un grillage ou un filet si vous vivez en maison il ne faut pas le faire sortir avant un mois le temps qu'il s'imprègne de la maison et qu'il ne pense plus à fuguer parlons de son coin repas il faut que ça soit un endroit calme non passant vous poserez ses gamelles soit au sol dans un coin de cuisine par exemple soit en hauteur sur un meuble surtout si vous avez un chien les gamelles ne doivent pas être ni trop profondes ni trop étroites car le chat aime bien observer son environnement quand il mange de même le chat est très à cheval sur la propreté donc penser à nettoyer ses gamelles tous les jours vous savez le chat est un grignoteur qui a besoin d'une quinzaine de petits repas par jour pour répondre à ses besoins vous pouvez lui laisser son alimentation à disposition ou mieux mettre ses croquettes dans des distributeurs ludiques comme des boules ou des halter qu'il fera rouler ou alors des gamelles labyrinthes ou encore des plateaux d'activité pour chat n'oubliez pas de lui laisser une gamelle d'eau fraîche à changer tous les jours et de préférence à distance de sa gamelle d'alimentation puisque certains chats n'aiment pas boire à côté de leur pittance concernant son petit coin il faut qu'il soit à distance de ses gamelles l'endroit doit être calme accessible 24 heures sur 24 et le chat ne doit pas y être dérangé ne mettez pas son bac à litière à côté du lave-linge du lave-vaisselle ou toute autre machine bruyante qui pourrait les frayer dès son arrivée à la maison montrez lui l'emplacement de son bac à litière en le mettant dedans et en grattant un petit peu son gravier même s'il n'a que deux mois il est déjà propre et il va vite adopter sa nouvelle litière Faire ses griffes est un besoin et un plaisir quotidien pour le chat donc prévoyez au moins deux griffoirs que vous placerez juste à côté des zones de repos ou à l'entrée des pièces Autre accessoire indispensable l'arbre à chat surtout si votre chat vit en appartement il faudra le choisir le plus haut possible et le placer à côté d'une fenêtre pour que le chat profite de la chaleur du soleil mais aussi du spectacle vous savez le chat est un grimpeur nez il adore se mettre en hauteur pour observer ou pour se reposer car il s'y sent en sécurité point important le chat vit en trois dimensions ce qui vaut dire qu'il faudra augmenter son espace vital en aménageant des zones de déplacement et de refuge en hauteur ne lui interdisez pas de grimper sur les meubles essayez plutôt de mettre des tablettes murales en les disposant en escalier vous pouvez aussi dégager des rayons de bibliothèque ou dégager aussi le dessus d'une armoire le plus important c'est de mettre ses couffins et ses coussins en hauteur et de préférence près d'une source de chaleur ne mettez jamais son couffin par terre ce n'est pas un chien il ne dort pas au sol qu'il soit dehors ou dedans le chat passe plusieurs heures dans la journée à observer les alentours et guetter une éventuelle proie les stimulations visuelles font partie de son équilibre psychique ce qui veut dire que dans la maison il faudra ouvrir les rideaux et placer des chaises près des fenêtres ce seront des postes d'observation pour votre chat dernière chose n'oubliez pas ses jouets vous savez le chat joue toute sa vie surtout s'il ne peut pas chasser alors laisser lui des jouets à disposition en l'échangeant tous les deux jours puisqu'il peut se lasser et puis surtout n'oubliez pas de jouer avec lui matin et soir au moins dix minutes vous savez la vraie clé du bonheur du chat c'est vous et non pas votre intérieur vous votre présence votre disponibilité vos jeux vos cas là et surtout votre amour